Alors je tiens d'abord à m'excuser pour la luminosité qui doit être pourrie mais que pour la petite histoire en fait quand j'ai tourné mes dernières vidéos je me suis dit ah non celle là je vais attendre vu que de toute façon elle est pour le 27 janvier et que le 25 je vais chez le coiffeur comme ça je pourrais leur montrer mes cheveux sauf qu'en fait ce que j'ai pas à penser c'est que mes cheveux c'est derrière donc vous allez rien voir du tout du tout du tout je vous ai déjà monté sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram je vous remontre rapidement si j'arrive parce que bon vous montrez le derrière de mes cheveux bonjour mes petits chats j'espère que vous allez bien pour ma part ça va très très bien même si il est assez tard au moment où je tourne cette vidéo comme je vous ai expliqué en introduction enfin en pré-intro du coup mais bon écoutez il vous faut une vidéo pour demain du coup bah je suis en train de la tourner cette vidéo m'a été inspirée enfin m'a été suggérée par Brightin71 je crois que c'est ça son pseudo et je vais aller rechercher parce que j'ai pris mes petites notes c'est ça qui est une de mes followers sur comment je me la pète avec mes followers qui est une de mes followers du coup sur Instagram donc je tiens à la remercier et la vidéo originale c'était sur la chaîne de la bouquina donc je vous mettrai bien entendu les infos en barre d'infos en barre d'infos enfin le lien vers la vidéo en barre d'infos et donc il s'agit d'une vidéo où je vais vous présenter mes résolutions pour 2021 Donc comme je vous le disais en introduction je vais vous présenter mes résolutions livresques pour 2021 alors il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit ça va je me suis pas embarquée trop loin il y en a qui vont aller plus vite d'autres qui seront un petit peu plus longues mais en gros je pense que ça va être encore une vidéo très courte mais c'est ce que je préfère c'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo B comme Booktube on va pas revenir dessus donc voilà j'ai décidé de vous parler uniquement de mes résolutions sur les livres et pas sur la chaîne parce que sur la chaîne je vous avais un petit peu déjà fait ça sans le savoir sur la vidéo dont je vous parle donc B comme Booktube pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu mais j'avais envie voilà de tirer quelques résolutions pour mes lectures pour 2021 et de vous en parler en début d'année tant qu'à faire sachant qu'on est déjà fin janvier et que j'ai déjà foiré des résolutions tout va bien on y va tout de suite pour la première résolution alors c'est une résolution que j'avais déjà pris en 2020 et que j'avais trouvé plutôt sympathique il s'agit de lire plus de romans en français donc que ce soit des romans d'auteurs français ou des romans traduits tout en sachant que je vais faire attention aux traductions blablabla mais j'ai eu des jolies surprises sur des auteurs français, des romans en français donc du coup voilà plutôt que de compter mes romans en anglais ou en fait au final je lis énormément en anglais j'ai envie de revenir un peu dans ma langue maternelle et relire un petit peu plus en français deuxième résolution et elle est un petit peu liée à la première c'est découvrir des auteurs français en auto-édition alors pourquoi en auto-édition parce que en fait j'ai tendance à ne pas donner leur chance aux auteurs en auto-édition parce que en français, je lis énormément d'auteurs auto-édités en anglais parce qu'aux Etats-Unis il y a beaucoup plus finalement d'auteurs en auto-édition dans le même en tout cas que d'auteurs édités en français j'ai eu tendance à me cacher entre guillemets derrière le travail d'une maison d'édition pour sélectionner des romans qui je l'espérais valait le coup mais je sais que vous êtes pas mal à ne lire qu'en français et à lire beaucoup d'auteurs auto-édités il y en a quelques-uns qui me font envie donc je me dis pourquoi pas tenter les auteurs en auto-édition français laisser leur chance même si je suis pas sûre d'en lire beaucoup et franchement si j'en lis deux dans l'année ce sera pour moi j'aurai atteint ma résolution, j'aurai respecté ma résolution parce que je suis hyper 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 frileuse sur les auteurs en AE, les nouveaux auteurs en AE parce que c'est découvrir et non pas relire des auteurs que je lis déjà en AE je suis hyper hyper frileuse donc du coup si j'en lis deux je serais contente, je m'en voulais pas trop troisième résolution c'est mon challenge 2021, je vous l'ai présenté, je vous ai fait un article pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos vers l'article du blog ce mois-ci c'était le thème policier, j'en ai lu un qui était vraiment très très bien alors policier elle-même mais comme il n'y a pas de romance on était vraiment dans du policier je vous remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé et qui m'ont donné des thèmes le thème du mois prochain donc en février ce sera une couverture rose et rose, je sais pas, j'ai pas commencé à chercher j'espère que je vais au moins trouver un mais bon je pense que oui mais j'en ai pas dans ma palme, si j'en ai un dans ma palme mais je crois que c'est un tome 2 faudra lire tome 1 avant donc bon bref une couverture rose on va voir si j'y arrive mais donc du coup le principe c'est simple c'est tous les mois j'ai un thème qui m'a été donné par des personnes soit sur Instagram soit des proches et je vais essayer en fait de lire un roman qui correspond à ce thème donc c'est forcément une de mes résolutions pour 2021 quatrième résolution qui est une résolution que je sors tous les ans mais l'année dernière je n'en avais pas parlé c'est essayer de diminuer ma palme je suis en train de la regarder pendant que je vous parle donc il y a 80 romans dans ma palme, il y en avait 80, j'en ai lu un mais j'en ai reçu un aujourd'hui donc 80 romans dans ma palme j'ai une résolution juste après donc qui va essayer de faire diminuer ma palme mais ouais j'aimerais bien la faire diminuer sérieusement, sérieusement peut-être pas mais la faire diminuer histoire de voilà il y a des bouquins qui sont dedans depuis des années donc ça serait peut-être bien de les lire je ne sais plus où j'en suis 1, 2, 3, 4 cinquième résolution n'achetez que des livres que j'ai déjà lus et si je craque, parce que bien entendu c'est déjà le cas si je craque, lire les livres des réceptions donc en fait là aujourd'hui j'ai reçu un livre que je n'ai pas lu c'est le tome 4 de la... pardon le tome 4 de la série Enlightenment c'est hyper chiant à dire de Joanna Chambers qui sont sortis chez MXM en français moi je les ai en anglais ils sont là donc moi j'avais 1, 2, 3, 5 j'ai lu 1, 2, 3, 5 j'ai pas lu le 4 et en fait il était en rupture de stock sur Amazon et là comme il était en stock je l'ai commandé tout de suite et ben en fait je vais le lire je vais finir la lecture que je suis en train de faire et le lire tout de suite histoire qu'il ne dorme pas trop longtemps dans ma palme et que je redescende à 79 et que je ne sois plus à 80 bouquins dans ma palme donc voilà essayez de les lire de les lire dès que je les reçois 6ème résolution faire une mini palme en fait avec les plus vieux romans de ma palme et les trier donc du coup c'est à dire soit les mettre dans mes étagères si jamais je sais que je les lirai pas soit les donner ou les vendre les données parce qu'en général je donne si jamais j'ai plus du tout envie de les lire soit les mettre de côté pour les lire et ce que je voudrais en fait c'est les isoler pour vraiment ou alors les mettre sur une étagère en particulier de mon chariot pour vraiment les voir, les visualiser, les avoir en tête et savoir que ces bouquins là il faut que je les lise en priorité histoire de les sortir de ma palme parce que j'en vois un ça doit faire 4 ans presque 4 ans je pense bien 4 ans qu'il est là il faudrait peut-être le sortir donc voilà isoler ces bouquins là et les lire ou en tout cas les sortir de ma palme 7ème résolution me diversifier c'est à dire lire autre chose que du MM non c'est pas vrai c'est une blague non non c'est une blague elle est peut-être nulle mais c'est une blague je ne lirai pas autre chose que du MM tout simplement parce que j'en n'en ai pas envie alors j'aimerais me diversifier j'aimerais relire des romans policiers des vrais en genre des Tchattam j'aimerais relire des Camille Allbergue j'aimerais relire des romans MF il y en a quelques-uns qui sont sympas que je pourrais lire des historiques ou même des romances contemporaines j'aimerais hein mais je ne le mets même pas en résolution parce que j'ai pas forcément envie si je lis un roman qui n'est pas du MM tant mieux mais j'ai pas envie donc je préfère pas me forcer et pas me mettre une résolution que de toute façon je tiendrai pas donc voilà c'était histoire de faire une petite blague je ne diversifierai pas diversifierai pas mes lectures en 2021 huitième et dernière résolution donc vous voyez c'était rapide du coup c'est lire Les hommes de Cardiff de Violette Banks et j'ai envie de dire peut-être aussi mais on va rester sur Les hommes de Cardiff comme ça moi je suis à peu près sûre de lire tout simplement parce que vous êtes quand même nombreux à avoir aimé cette série là et qu'elle m'intrigue énormément et que je ne l'ai pas lue quand elle est sortie donc je me dis allez pour 2021 essaye de la lire essaye de voir si ça vaut le coup d'ailleurs vous avez une responsabilité énorme tous ceux qui ont adoré parce qu'en fait si j'aime pas ça va pas trop me donner envie de découvrir des auteurs en autoédition que vous adorez mais a priori elle est bien cette série donc bon je m'inquiète pas trop elle est publiée donc c'est qu'a priori elle est bien donc voilà c'est ma dernière résolution de l'année ça va être donc de lire cette série là qui a l'air quand même vachement bien donc du coup d'ailleurs ceux qui n'ont pas aimé ne me dites pas que vous n'avez pas aimé parce que sinon je ne trouverais jamais le courage de la lire mais ceux qui ont aimé par contre allez-y dites-le moi comme ça au moins je vais ça va me motiver mais voilà c'est une série que je me dis c'est peut-être dommage d'être passée à côté donc du coup je vais essayer de la lire en 2021 voilà mes résolutions pour 2021 sont terminées alors il n'y en a que 8 enfin il n'y en a que 7 en vrai parce que là il y en a une c'est pas une vraie résolution j'ai préféré limiter et pas partir dans des trucs trop compliqués parce que de toute façon ça sert à rien de prendre des résolutions si je sais que je ne vais pas les tenir comme vous aurez pu le voir principalement c'est Dégager ma Pâle mais ça j'ai envie de dire c'est un peu tous les ans pareil mais voilà cette année j'aimerais vraiment bien Dégager ma Pâle ce week-end enfin ce week-end le week-end dernier du coup j'ai lu un roman qui était dans ma Pâle depuis 3 ans donc j'étais super contente de l'avoir sorti il était super bien je l'ai dévoré à une journée ah oui une résolution que je n'ai pas notée mais que je vais faire en fait l'année dernière j'avais commencé à faire des dimanches en fait où je me déconnectais complètement des réseaux sociaux en gros je coupais mes données mobiles donc j'étais joignable que par téléphone ou par SMS et je n'allais pas sur l'ordinateur du tout ce qui fait qu'en fait je passais mes dimanches à lire donc je pouvais lire un ou deux romans dans la journée en fonction de ce que je lisais et j'ai adoré en fait j'ai vraiment adoré l'année dernière ça me permettait de bien décompresser de déconnecter et de me concentrer dans ma lecture parce que même si je ne vais pas sur les réseaux sociaux enfin en général quand je bookine je vais aller sur les réseaux sociaux je vais jouer à un jeu sur mon téléphone là du coup bah c'est bête à dire mais même si je peux quand même jouer à un jeu sur mon téléphone mais je ne le fais pas en fait je pose mon téléphone et comme je préviens les personnes qui pourraient éventuellement me contacter pardon me contacter que je ne serai pas dispo sauf urgence bien entendu sur mon téléphone bah du coup je ne suis pas tentée d'aller regarder si j'ai des messages si j'ai des infos et je lis donc voilà c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire et que je pense refaire assez régulièrement peut-être pas tous les dimanches mais assez régulièrement quand même sur l'année 2021 pour me consacrer du temps à ma lecture voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes résolutions de me dire aussi si vous vous en avez et si vous avez aimé les hommes de Cardiff aussi si vous n'avez pas aimé je ne veux toujours pas savoir je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous salut 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 salut